Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Monsieur UF simulation. On fait un deuxième vol en cargo, depuis Lyon jusqu'à Stuttgart en un très bel avion qui est en fait la version Freighter, c'est un mode Toulis A321, voilà donc le Toulis, je ne sais même pas si c'est la peine de le présenter tellement il est célèbre, on va mettre un peu moins fort si j'y arrive, voilà, un tout petit peu moins fort, c'est agréable. Donc bon, je ne fais pas le tour de tout l'appareil, parce que sinon c'est trop long, j'ai déjà essayé de faire une fois, ça prend trop trop de temps pour ce vol, donc on fera un Golden Dark, c'est pareil. Donc j'ai chargé une checklist que j'ai trouvé sur le explain.org, tout est prêt, on roule en taxi, on est à Lyon, on fait Lyon-Kschuttgart, c'est pas trop long, et là j'ai mis mon joystick à gauche pour essayer de m'habituer. Donc on enlève le frein de parc, on met un peu de volume de gaz, et on va attendre qu'il décolle. aéroport. Donc là, l'aéroport, je crois que c'est pas un web l'aéroport, c'est une scène que j'ai dû prendre, soit chez XPFR, probablement chez XPFR. Donc il y a des choses un peu curieuses comme ces grosses bandes de lumière, mais je comprends pourquoi ça a été fait, parce que quand on laisse, comme j'essaie de faire pas mal de scènes de nuit à cause des vols en cargo, en fait les lumières qui existent dans la librairie, les librairies de base, elles sont très faibles. Donc pour y voir quelque chose un peu, il faut mettre plusieurs, beaucoup plus de panneaux que ça. Donc ici, on part de la 35R, c'est celle qui est là-bas. Donc après la grande courbe, là, on va tout de suite passer les deux pistes. Donc j'essaie de pas aller trop vite. Donc c'est le lion. Donc je fais des modifications dans les aéroports pour faire une zone cargo qui soit éclairée, qui soit un peu animée. et j'essaie de voir comment me représenter, comment les pauvres font toujours leurs travaux la nuit quoi. Donc là, il est tôt le matin. On va essayer d'arriver à Stuttgart avant 7h ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore regardé précisément les horaires de cet avion. Il faudrait que je tourne avant à chaque fois que je me fais avoir. J'étais un peu en dehors des clous comme d'habitude. On va montrer un peu. Voilà une ou deux. Donc ça éclaire, mais ça éclaire pas des masses. Je suis où ? J'arrive. J'arrive. à ma bout de piste. Et je suis la checklist. J'en suis resté ou before take off. Donc là, c'est notre première piste. C'est la 35L. Moi, je vais aller à celle qui est derrière, la 35R. J'ai mis les lumières à fond, mais ça éclaire pas terrible. Je trouve. C'est peut-être fait exprès. Pour pas aveugler. Donc, on décolle avec les pack 1 et 2 off. Il faudrait que je mette le transponder en mode ta et ra. Alors, on doit arriver à ma piste. Voilà. Donc là, on va freiner. Il faut qu'on tourne. Qu'on s'aligne. Qu'on s'arrête en principe. On dit qu'on décolle. On demande de la clairance. On décolle. Voilà. 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 Et là, on est entre les deux. On a toujours du mal à m'aligner parce que je vais trop vite. Voilà. Donc ici, on vérifie. On a bien notre flap. On a bien tout qui est managé pour le pilote automatique. Qu'est-ce qu'on a à voir ? Donc, contact ATC. Les strobes light. Je ne les ai pas mis. Donc, les strobes on. Les landing light on. Le taxi on. Le transpondeur. Le transpondeur sur Tara. Il faut le mettre sur BLV ou ABV. Je ne sais pas. C'est pas ça. Je fais n'importe quoi. C'est BEL. Hop. hop on démarre les packs je les mets à off l'ecoflow si c'est pas ce que c'est iconflow le chronomètre before complete take off procédure et bien take off alors lui me dit ah oui parce que je suis pas encore on va mettre le le trust voilà on continue on va essayer de rester au milieu de la piste tant qu'à faire là on est à rotate on enlève les trains c'est tout droit le pilote auto et on va baisser ensuite notre notre manette des gaz voilà il faut la baisser alors un cran deux crans donc on entend bien le clic c'est climb alors donc ça c'est bon les thrust c'est marrant il me met en open climb c'est bizarre pourquoi pourquoi il me met en open climb je sais pas il n'est plus en manager c'est bizarre ça donc ça je n'arriverai jamais à savoir voilà hop non je sais pas comment j'ai à chaque fois je me bats avec ça l'HDG c'est pareil il l'a pas mis il veut pas le faire c'est curieux alors les packs on va regarder on va enlever les packs je dis plutôt les remettre pourquoi pourquoi ça fait ça je sais pas je sais pas pourquoi il veut pas me faire il n'y a pas une discontinuité quand même j'ai pas oublier ça non je comprends pas je comprends pas ce qu'il fait je sais pas où il va il n'y a pas moyen de le remettre en manager ça y est il est en manager ça cette touche ça remarche pourquoi ça marche pas pourquoi ça marche là je préfère il est en climb et en nav alors pourquoi oui c'est parce que ça c'est pour se mettre en standard parce que j'ai passé la altitude de transition bon ben voilà alors à part ces petits ans c'est tout cette manipulation elle n'est pas évidente la souris ça change un peu il y en a un deux alors est ce que c'est quand il y a un qu'on peut passer je sais pas c'est une interface un peu délicate alors autopilote trust les flaps sont pas rétractés on les rétracte les speed break qui sont pas désarmés on va les désarmer on va les désarmer qu'est ce qu'il me reste les sit bell et landing light mais je suis à 10000 donc landing light on peut les enlever Speed break Oh c'est bon hein ça ça m'énerve il y a trois euh... ça il faut le mettre à OFF Taxi aussi à OFF Contact ATC Overhead On va étudier la Flanding mais j'ai utilisé bien enlevé CPL Sign OFF ILS Capitaine OFF On peut enlever les Là il va arriver A 1200 Alors ILS Les indications ILS on peut les enlever Ici on a plus aucun message On va attendre qu'ils se stabilisent On va mettre sur Les aéroports Ça Ça s'indique les aéroports Copie active Ça C'est bon Baromètre standard C'est fait Le Transfondeur Il est bien en TICAS Donc En BLW Blowing C'est parce que ça veut dire BLOW Je suis bien en BLW Oui Et il est en TATATARA OK Moi c'est dehors On voit rien du tout On voit rien du tout On voit rien du tout C'est la nuit C'est normal Enfin c'est pas la nuit Il est 5h30 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 On a deux heures de plus que l'UTC C'est ça Exact Donc ici On va se mettre En 250 Non 250 Et alors là J'aimerais bien savoir Voilà Je mets en 250 Et j'appuie Donc La Manip Elle est délicate Quand il y a deux boutons Ca c'est fait pour La molette Et quand Il y a plus qu'un seul bouton Ca c'est fait pour TIRER PUSSER Ou PUSSER 1 PUSSER 2 TIRER Je sais pas Donc là j'ai repris En MANAGER En MANAGER Pour ses FLIGHT 250 Et Ici Il en est où LSE Allura 13 000 Nautique Je sais pas On voit pas du tout Qu'il fait J'espère que c'est bon Oui c'est ça On va vers Allura On va vers Allura On va vers Allura 198 190 LSE03 Je sais pas ce que c'était LSE03 L'intercepteur Non c'était RM Bon je sais pas En tout cas on va vers Allura A toute allure On voit plus rien là On voit plus rien en face On quitte la On quitte l'agglomération Alors En CRUIS procédure Si on veut faire comme Comme il faudrait faire Il faudrait faire successivement Voilà Tous les paramètres Pour voir si tout est bien Et bien correct Tout doit être vert Fuel C'est bon aussi APU Ça doit être arrêté Les conditionnés 21-22 C'est bon Toutes les Les protections Les protections sont activées Les freins ne chauffent pas Les flight control On a l'air bon Et All Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait status Donc All ne fait que status C'est ça Voilà Est-ce que ça fait ? Clear Clear Bon Voilà Enfin Ça doit être toujours vert Alors Alors Qu'est-ce qu'on peut faire ? Standard Donc c'est bon A priori J'ai pas mis de C'est bizarre ce qu'il fait là Ah bah c'est euh Non C'est C'était là On va Luzard Donc On va Luzard C'est les routes Les routes qui sont choisies On va On survole le lac Clément Après je crois qu'on survole le lac de Constance Qui est ici Et on arrivera à notre destination Donc Rien de spécial Toujours un peu long Il est un peu long à démarrer Parce que je sais pas tout bien faire Qu'on ne m'a jamais expliqué Alors j'apprends tout seul Alors là par exemple Il y a Il y a une Il y a une radio Je sais pas ce que ça correspond Correspond cette radio C'est une troisième radio Je sais pas Il y a trois radios Ici Dans un Airbus Donc celui-là Econflow Je vais l'enlever Dans un Airbus Il faut que tout soit éteint Pour qu'il n'y ait pas de Sauf les batteries L'indication du niveau de batterie Que tout soit éteint Et qu'il n'y ait plus aucun message Aucun message désagréable Hein ? Voilà, voilà, voilà Voilà, voilà Voilà, voilà Il est en 280, je sais pas C'est ça les vitesses C'est 310 Ah mais il monte ! Désolé, oui Tant qu'il monte Tant qu'il monte Il ne peut pas accélérer tellement Notre bel oiseau J'ai fait DEX Alors, on peut mettre le chronomètre Je sais pas C'est pas ça que je voulais faire Ça Toujours un peu de mal avec les custom commandes Ça on peut l'enlever parce que je m'en sers pas Et là, qu'est-ce qu'il y a ? FEDEX Je regardais le code OCI C'est FDX Pour FEDEX Ah c'est bien parce que je suis pas FEDEX moi Je suis pas FEDEX Je suis euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Je suis DHL Bon, on va dire que c'est un avion DHL que FEDEX utilise, c'est ça ? Voilà, il arrive On va commencer à accélérer maintenant Parce qu'il arrive à hauteur Alors, il y a un vent qui nous pousse dans le dos Tu vas après regarder ce qu'il nous a donné comme vent Euh... non Euh... 8... Euh... 8... Euh... 8... Euh... Euh... Je ne sais plus Euh... Euh... Non, il n'y a pas... Ça c'est bon J'ai mis FEDEX alors qu'on est euh... Euh... DHL Ha ha ha... Quel crétin ! Next phase... Ta pauvre descente... Non... Prog... Optimal 362... Non... Je ne sais plus... Direct... Non... Ça... Je ne sais pas encore euh... Deuxième... Right... Airport... On laisse comme ça... Sunni... Point 65... Ah... On l'a passé Sunni... On est vers l'IRCO... Voilà... On est à combien... Il n'a toujours pas augmenté de vitesse... C'est curieux... Mac... 645... Ah bah oui c'est ça... 65... Ah bah il n'ira pas plus vite... 270... Je ne sais pas pourquoi... Elle a calculé ça... Euh... Thermos... Je ne sais pas... Terrain... On... Feu... Cruse... Procedure... Cruse... Procedure... Voilà... Voilà... Alors... C'est la cabine... Enfin la cabine... La soute... Voilà... 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 Donc ici... Au niveau du... Du... Le... Durée du segment... Est à 15 min... 29 minutes... Oui... Une heure... Encore... Encore plus de trois quarts d'heure... On va voir le lever de soleil, c'est pour ça que j'ai pris cette heure, parce que pour voir le lever de soleil. Lui, il est du coup, il n'est plus en manager parce qu'il a atteint son altitude et maintenant il s'occupe de la vitesse. On arrive au lac Clément. 3h46 plus 2, ça me fait 5h46, il est 6h là, à quelle heure ça se lève, je ne sais pas. C'est marrant que Hall, ça ne marche pas. Si je rappuie sur Hall, il me met Blade. On va laisser un peu. Ah, c'est peut-être qu'il est long. Ah oui, ça permet de cliquer sur sans changer de place. status normal, Cruise, voilà, Cruise, on ne peut pas l'avoir. Il faut appuyer successivement sur la touche Hall pour avoir les écrans de contrôle qui s'affichent. Ça va être long à cette vitesse-là, hein. Ça fait du 420 km heure, mais bon. Est-ce qu'on voit quelque chose dehors ? Ah si, autour du lac Clément, on voit un peu des choses. On voit un peu des choses autour du lac Clément. Alors, on voit un peu des choses autour du lac Clément. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux aller chercher mon aéroport, c'est EDDS, Stuttgart. Mon ILS est sur la 25. Alors, ça, je ne comprendrai jamais. Comment je fais pour faire une catégorie 2-3 ou une catégorie 1 sur la même piste ? Ça aussi, j'aimerais comprendre un jour, parce que si je choisis celui-là, il va se mettre en Autoland. Je ne sais plus s'il se met en Autoland automatiquement, celui de l'Airbus, je crois. Je ne sais plus. Alors, on va regarder celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Donc, Latisse, Latisse, Stuttgart Director. Donc, ça c'est le localiseur. Réfèrent au minimum l'altitude, donc c'est 1200 pieds. Et le minimum c'est 50, donc ça fait 1200 pieds plus 200, c'est ça ? Alors, on va calculer sur du mal. 1200 pieds plus 50. 1200 pieds. Oh, les les, ça m'énerve, les mètres et les pieds. Pourquoi il y a des mètres et des pieds ? Je ne comprendrai jamais ça. Il y a des trucs qui m'échappent dans l'aviation. Alors, 1200 pieds, si je fais 1181 plus 50, ça me fait 1200 pieds en mètres, ça fait 375 mètres. Et lui, il me dit 200 mètres. Moi, je trouve 375. Là, 300, 1281. J'ai beaucoup de mal avec les fiches, les fiches aéroports. Je suis en train d'étudier, mais c'est compliqué. On ne va jamais expliquer. Je suis en train de faire la météo, le chapitre météo. C'est un cauchemar. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Même les phrases en français, je ne les comprends pas. Alors, ce n'est pas facile si on ne comprend même pas les phrases en français du chapitre météo. Et c'est un seul des chapitres du tronc commun. Je ne sais pas comment ils font les gens. Alors, évidemment, après, il y a des... À l'examen, il y a des QCN. Mais on peut te poser des questions tellement invraisemblables que tu peux avoir 0 facilement. Alors, FOB, ça veut dire Fuel Onboard. Qui reste encore 100 tonnes d'eux. Ça, il m'avait dit qu'il me resterait une tonne. Prog. C'est pas là, Prog. On ne voit pas. Felpred. Ah non, il me dit qu'il me reste Fuel Onboard. Ah, Final Time. Il me restera une... Il me restera 30 minutes de vol. C'est ça que ça veut dire. Final. Extra Time. Une heure. Extra Time. Extra 2,4. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. La Tropopause est à 36.090 pieds. D'accord. Bon. Sinon, je suis content de la prendre. Je ne sais pas ce que je vais en faire quand il faut. La Tropopause est à 36.000 pieds. Il pendure que la CEDDS est au-dessus. Non, on va voir en gros. Eh bien, on est à 36.000 pieds. C'est un peu plus tard que c'est un peu plus tard. 214 on ne se souvient rien du tout je crois que c'est celle là on voit rien évidemment non je crois que c'est ici celle-là à Stuttgart je crois que c'est complètement au bout l'écart qu'on va laisser comme ça est ce que je vais voir là dessus alors on va couper déjà on va essayer de les voir à Stuttgart si j'y vois quelque chose alors Stuttgart, l'aéroport c'est ici est ce que c'est ça là ici ? fin de ligne, mais là on voit rien du tout ok taxiway, rien du tout on a passé en Allemagne on pourrait aller regarder dans mon web dds, on va regarder où c'est la gateway que j'ai fait alors ça ça m'énerve c'est toujours on va prendre la dernière version de WED bon ça va sauter parce que quand on fait WED avec Xplaine ça saute toujours EDDS, on a dit Stuttgart, open en effet un des aéroports Willy Brandt donc c'est bien ce que je disais celle que j'ai fait est ici c'est là non c'est pas la spring point object, c'est ce qu'il y a derrière c'est la rampe start cargo cargo, je sais pas quoi cargo pose, c'est pas celle là cargo 202, ah elle est marquée, c'est la 202 la 202, elle est marquée on est d'accord et c'est bien en bout de piste 25 ok on quitte on quitte non, on ne sait mais on arrive il y a quelque chose devant il y a quelque chose qui on il y a qui lui il y il qui